Vous certaine d'aller au ciel? Ça, ça dépend de la vie que nous avons fait. Euh... oui. Oui. C'est dur à dire. J'espère. Moi, je pense qu'on continue. Où? Ça, je le sais pas. On va le savoir, mais le moment arrive. Ça, je le sais pas. Il n'y a pas personne qui est revenu pour nous dire ce qui se passait après la mort. Ça fait que j'aimais autant pas me prononcer là-dessus. Oui. Je verrais pas pourquoi j'irais pas. Certains. Je pense qu'on est pas certains de rien. Êtes-vous certains d'aller au ciel? C'est-à-dire de trouver à la fin de vos jours la félicité, le bonheur? Euh... bien, certains... pas certains, mais probablement, là. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission L'Heure de la Bonne Nouvelle. Il nous fait plaisir de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour une autre émission où nous allons ensemble trouver la réponse d'une question d'homme, la réponse que Dieu nous donne dans sa parole dans la Bible. Et la question à laquelle nous allons nous arrêter aujourd'hui, c'est peut-on être certains d'aller au ciel? Est-ce que c'est possible, pendant qu'on vit sur la terre, pendant qu'on est ici, est-ce que c'est possible d'avoir la certitude que le jour va venir où, lorsque nous allons mourir, nous allons être dans la présence de Dieu, nous allons pouvoir entrer dans le ciel, que ce soit une certitude pour nous, sans aucun doute. Est-ce que c'est possible de vivre sur la terre avec cette certitude? Je pense que ça devrait être merveilleux d'avoir cette certitude. Est-ce que la Bible nous donne cette certitude? Eh bien, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui et c'est la question à laquelle nous allons laisser la Bible répondre. Et c'est François qui va nous diriger aujourd'hui, qui va être notre guide dans ce que la Bible a à dire à ce sujet. Également, notre artiste invité, c'est Guylaine Lacroix. Guylaine, que plusieurs connaissent bien parce qu'elle a participé plusieurs années à l'heure de la Bonne Nouvelle, mais aussi, des fois, parfois, on ne la voit pas, mais c'est quand même ces tracts musicales, ces pistes musicales qui sont utilisées ici pour les artistes invités. François, on va parler un petit peu, quand on a eu les interventions au début, les gens, quand on leur pose cette question, êtes-vous certain d'aller au ciel? On a quand même toute une variété de réponses. C'est intéressant. Moi, j'ai l'impression que notre échantillon, même s'il est limité aujourd'hui, est extrêmement représentatif de ce que les gens pensent en général. Et puis, les deux choses qui reviennent souvent, parce que moi, je fais aussi des fois du sondage d'une autre façon, bien, ça dépend de la vie qu'on a menée. Donc, ça, c'est presque la certitude qu'on ne peut pas savoir. Et puis, l'autre qui revient aussi souvent, c'est « j'espère ». On a quelque chose qui est en dedans de nous qui nous dit « j'aimerais ça, là ». Mais, est-ce que je peux savoir ? La Bible a une réponse formidable. Et puis, aussi, quand on contacte les gens, puis on leur parle de cette façon-là, on réalise une chose, qu'en dehors de la Bible, en réalité, il n'y a aucune possibilité d'avoir une certitude sur ce sujet-là. Bien, c'est parce que comment, pour avoir une certitude dans un sujet quelconque, il faut avoir des bases solides pour reposer cette certitude-là. Mais la Bible, elle, elle est une base solide. Même si certains refusent de croire que la Bible est la parole de Dieu, on pourrait dire, et vous donner bien des raisons de croire que ce que la Bible dit est vrai, parce que, bon, il y a des preuves, il y a toutes sortes de choses, mais en ce qui me concerne, c'est facile de comprendre et de croire que la Bible est vraie, parce que quand elle me dit des choses en ce qui me concerne, je m'aperçois que c'était vrai. Alors, croyez-le ou non, la Bible peut nous dire qu'on peut être certain présentement d'aller au ciel le jour où nous allons mourir. Si vous doutez de cette affirmation, demeurez avec nous, puisque dans quelques instants, nous allons trouver ensemble les passages bibliques qui nous démontrent, hors de tout doute, qu'on peut être sûr de cette vérité. Mais pour l'instant, nous allons nous diriger vers la chronique « La Bible répond ». Merci.